Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de MongoDB ainsi que de son intégration à Node.js. Donc déjà c'est quoi MongoDB ? En fait MongoDB est une base de données NoSQL qui stocke des données sous forme de documents JSON, donc le JavaScript Object Notation, plutôt que dans les tables traditionnelles comme dans les bases de données SQL traditionnelles justement. Donc cette approche permet une plus grande flexibilité et de volatilité donc ce qui est essentiel notamment pour les applications modernes. Pourquoi MongoDB est si populaire ? MongoDB est populaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord elle est facile à utiliser et à mettre en place avec une grande communauté de bibliothèques qui offre justement un support actif et des ressources en ligne. En plus de cela, MongoDB également peut gérer des volumes de données massifs, ce qui la rend justement particulièrement utile pour les entreprises qui ont besoin de stocker et d'analyser de grandes quantités de données. Enfin, MongoDB offre une fonctionnalité plutôt de volatilité et de tolérance aux pannes, ce qui garantit naturellement que les données sont toujours disponibles et en sécurité. Voilà. Maintenant vous pouvez vous demander en quoi MongoDB est-elle différente des autres bases de données SQL, par exemple ? Donc en fait, MongoDB diffère des bases de données SQL traditionnelles de plusieurs façons. Tout d'abord elle n'utilise pas des schémas rigides, ce qui permet une plus grande flexibilité dans la gestion des données, dont les données sont stockées sous forme de documents qui sont, ce qui permet un accès plus rapide aux données et une manipulation plus facile de celles-ci. De plus, MongoDB offre des fonctionnalités avancées telles que la mise en cluster, ainsi que la réplication et la distribution géographique. Voilà, les données. Ce qui garantit notamment que les données sont disponibles et accessibles un peu partout dans le monde. Donc, on va passer maintenant à la création d'un nouveau compte MongoDB ainsi que son intégration concrète dans une application Node. Donc, sign-in, je connecte par défaut via mon compte Google. Une fois que je me retrouve sur ce panneau-là, ici, juste là, vous avez la liste de tous vos projets et de tous vos bases de données que j'ai déjà créées et ma liste, elle est juste là. Maintenant, de vous, votre côté, la liste sera vide naturellement. Donc, pour créer un nouveau projet et MongoDB, vous venez juste là et vous prenez New Project. On va nous rediriger vers une nouvelle page pour la création. Donc, là, on demande le nom du projet en quelque sorte. Je mets TestNode. TestNode tout simplement. Voilà. Ensuite, Create Project. Ok. Build Database. Une fois cette Build Database, on prend la version Free parce qu'elle est largement habituée pour les projets de base. Ensuite, Create. Create. Bien. On gère ce truc-là. Une fois que c'est fait, on nous redirige vers cette page-là. Le username de la base est dedans. Je mets simplement Node. Le mot de passe, je mets Node aussi. Simplement. Ok. Une fois-là, cette partie est plutôt importante. soit vous laissez par défaut votre adresse IP ou alors vous l'autorisez à vous connecter peu importe l'endroit où vous êtes en quelque sorte. Voilà. Donc, je clique là par défaut. Finish. Ok. Une fois que je clique sur Finish, on attend juste le temps qu'il nous mouline le tout. Bien. On peut prendre Connect maintenant. Et cette partie Connect maintenant va nous permettre maintenant de simplement connecter cette base de données-là à notre application Node qu'on va juste créer tout à l'heure. Donc là, je prends Compass. Et dans Compass, j'aurai naturellement droit à cette URL-là. Voilà. Avant de copier ça, allons déjà créer le projet Node dans la question. Donc, ce fait, vous ouvrez un terminal. Simplement, vous vous rendez sur le dossier qui contient vos différents projets et vous tapez là Node-NPM, Node.js.org. Et là, vous téléchargez Node, vous l'installez avant de continuer maintenant ce tutoriel. Donc, moi, j'ai déjà Node installé et vous pouvez vérifier si Node est installé. Vous pouvez taper la Node-NPM, Node-V. Ok. Là, j'ai Node ainsi que la version du jeu. Donc, c'est bon. Donc, on va aller maintenant. Je tape npm init-y et je valide. Et là, il va me créer par défaut tous les éléments dont j'ai besoin. Donc, mon GoDB, la version, la description, etc. Le paramètre "-y", permet justement de skyper tout ça par défaut. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je vais l'ouvrir avec mon terminal, avec mon digitale de code VSCode, donc code point. Passant du temps que VSCode s'ouvre. Ok. VSCode ouvert. Avec le fichier package par défaut qui est présent. Donc, ce qui indique que tout se passe bien. On peut continuer également. On va profiter et installer les outils qu'on va utiliser. Notamment le framework express. Ainsi que Mongoose. Donc, Mongoose qui va permettre justement de relancer le serveur à chaque fois. Notamment de façon automatique. Voilà. Donc, pour ce faire, on tape npm-y express. Ensuite, Mongoose-C parce que je vais juste une question de dépendance. Voilà. Donc, on va aller par entrer. On va passer par la suite. Donc, pour la suite des opérations, on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler ici pour l'exemple serveur, simplement. Serveur. Pourquoi serveur ? Je vais simplement oui pour serveur. Le nom ici n'est pas vraiment important. C'est juste qu'en fonction du nom que vous prenez ici, au niveau du fichier package.json, juste là. Au niveau du main également, il faudra modifier. Donc là, je mets également serveur.js. Donc serveur.js est installé et en place. Donc, qu'est-ce que je vais déjà commencer par faire ? On va déjà commencer par importer le framework que je viens juste d'installer. Donc, c'est express pour commencer. Donc, cons express égale à require de express. Voilà. Ensuite, j'ai mangouz également qu'il faut que j'importe donc mangouz. Qui également require de mangouz. Voilà. Donc, deux. éléments principaux sont créés. Donc, on va passer déjà par définir l'instance justement de express. Donc, on en pense à express. On l'appelle express simplement. Express est là. Et maintenant, on commence à l'utiliser. Déjà, je vais définir une variable qui va contenir l'url de mon godeb, justement, que c'est la stade. Donc, je pense URI. Je vais aller copier l'url dans la question qui est juste ici. Donc, j'ai tout ça ici. Je copie là. Je reviens au niveau de mon fichier. Voilà. Simplement. Je vais mettre entre guillemets. Voilà. Et là, je vais remplacer simplement la par node. Le mot de passe. OK. Donc, ça, c'est OK. Une fois que ça se fait, on va passer maintenant à la phase de connexion. Donc, on va utiliser une fonction asynchrone parce que on doit laisser surveiller quelque part. On va dire, on se sert depuis une base de données. Donc, tout ça fait normal qu'elle soit asynchrone. Donc, j'utilise la méthode connect et je fais un dry patch. pareil. J'utilise un asynchdon. Je balance comme un width. J'utilise mon goze.connect. Mon goze, c'est quelque soit NURM. NURM qui permet de 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 d'abord. events. Pat, voilà ça c'était pour le try maintenant on passe au catch donc j'ai le catch juste là ok donc si ça se passe bien et qu'est ce qui se passe lorsque ça ne se passe pas bien et quand ça ne se passe pas bien justement on va lui annoncer un error donc console voilà c'est bon ensuite la dernière ligne pour voir si ça marche on va simplement brancher les tours à un port spécifique et ce port spécifique liste n ce port spécifique sera simplement le port 8000 maintenant le port vous voyez tant que vous avez un port disponible vous l'utilisez sans souci donc j'ai ça ensuite je console là pour être sûr que tout est ok et là je mets serveur par exemple message serveur listing serveur démarrer à voilà je mets maintenant le numéro du port donc on a ce table ici ok une fois que c'est bon on voit ensemble si le tout fonctionne maintenant est ce qu'on arrive à se connecter à démarrer notre serveur démarrer la connaissance vers nos bases de données etc 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 donc on ouvre le terminal intégré dbs code pour vérification donc une fois qu'on est là on tape la commande node et on avec node serveur parce que c'est le fichier le main qui permet de démarrer notre node serveur serveur 1.js ok là on voit la serveur listing import bibi quand le serveur a bel et bien démarrer on attend maintenant la connexion au niveau de la base de données on va voir alors vérifier si il n'y a pas un problème ici donc retournons là tout est enregistré relançons le serveur ok il doit avoir un souci on va régler ça ok c'est tout à fait normal que ça ne fonctionne pas parce que là j'ai créé la fonction mais il est simplement pas appelé donc c'est tout à fait normal qu'elle ne fonctionne pas je relance une fois de plus ok donc c'est parfait on voit que le serveur a démarré sur le port bibi ainsi que la connexion a bel et bien lieu au niveau de notre cluster de notre base de données c'est tout pour cette vidéo merci d'avoir suivi jusqu'au bout si vous avez aimé merci de laisser un like de vous abonner ce n'est déjà fait et on se trouve à bientôt pour de nouveaux projets ciao ciao